et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel live et cette nouvelle série de vidéos sur battle for wasnos bataille la bataille pour wasnos du coup re bonjour falser egg excuse moi pour le petit glyph de début et salut akatsuki c'est plus joli comme ça ouais quand même l'écran noir en live super hyper sexy on va pas se mentir du coup battle for wasnos qu'est ce que c'est c'est un jeu de stratégie en tour par tour un très vieux jeu de stratégie en tour par tour totalement open source comme je le disais à 4 ça fait bien 20 ans que j'y joue moi depuis les tout débuts c'est un jeu qui peut se jouer en solo ou en multijoueur en confrontation avec des la coopération ou pas il entièrement français et il est surtout entièrement gratuit c'est un jeu qui est donc open source alors je joue là la version steam je l'ai testé pour la première fois avant je jouais à la version le téléchargement exé sur le site et je le lance la version steam a l'avantage de venir avec les mises à jour automatique mais il ya aussi une version et chaillot la même moyen de le gérer avec votre gestionnaire de paquets préféré si vous êtes sous linux donc vraiment vraiment un jeu ça fait partie de ces jeux avec open ttd où moi je reviens très régulièrement depuis 20 ans que j'ai accompagné depuis les tout débuts et que et que régulièrement je relance pour le jouer là j'avais envie de vous le présenter surtout que il ya une grosse mise à jour qui est sorti là la 1 18 qui est sorti hier l'époque où je fais ce live donc vendredi et qui a refondu pas mal de choses sur les campagnes rajouter des trucs sur les campagnes et merci pour ton prime akatsuki merci beaucoup ça fait plaisir ton sixième mois gg et du coup ils ont rajouté pas mal de choses et notamment maintenant on a normalement tac 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 cette campagne le sceptre de feu qui a été qui a été retravaillé alors elle encore en anglais donc je vais pas trop vous la montrer tout de suite on a également une nouvelle campagne de pour gérer enfin comment dire votre les campagnes et se passe dans le monde de west north bien sûr qui est globalement toujours le même mais il ya différents empires et du coup différents endroits où on faire les campagnes et là ils ont amélioré les campagnes cette campagne là en rajoutant des personnages des héros des compétences uniques etc et il ya une la campagne de morteuse aux la première campagne avec les s'appellent les drakes en anglais donc les ondin où c'est peut-être celle là non c'est celle là oui qui a été rajouté pardon winds of fate donc une compagne avec les drakes que je vous montrerai peut-être mais pas tout de suite moi j'avais prévu de faire la campagne liberté qui est une campagne que je crois assez rigolote qui matche bien avec mes principes c'est à dire la guerre civile s'étend sur west north et une poignée de paysans se révolte contre la tyrannie de la reine achivir 1 pour gagner leur liberté ils doivent non seulement vaincre les fines lames de l'armée de west north et aussi affronter de plus infâmes ennemis comme les orques et les morts vivants on va faire cette campagne là où on joue une faction alors qu'ils sont des unités qui sont en général qui sont en général plutôt orientés comme en brigands mais on va on va on va jouer un peu ces unités là qui sont assez sympathiques on verra où on peut aller dans le week end avec cet scénario mais que je vais montrer mes fesses aux ennemis pas particulièrement non akka désolé non pas plus que ça on va jouer en normal donc c'est le campagne que j'ai jamais fait un la dernière fois que j'y ai joué ça fait bien quatre cinq ans il n'y avait pas encore autant de campagnes ils ont rajouté d'ailleurs un autre truc assez assez rigolo c'est les achievements alors c'est pas les achievements team c'est des achievements dans le jeu ce qui leur permet à la fois que les modders qui sont rajoutés et que les les achievements sont communs à la version open source à la version itch ou à la version à la version steam et on va se lancer alors extrait journal de baldras c'est une référence musicale à katsuki je ne l'ai pas ça c'est sûr des mois ça doit bien faire sept mois que la couronne a envoyé ses soldats pour nous aider ce gare à deux et poursuivre un sacré phare ou encore pire que son père déjà que nous on est pauvres dans ses patelins de délouine et d'albène et la seule chose à laquelle pense sa majesté c'est les taxes les taxes et encore les taxes il prend tout l'or qu'on a ce fait pour récolter et après il utilise notre or pour déclencher d'autres guerres avec d'autres orques juste pour sa gloire personnelle et plus de terre pour que ses grenins de nobles y règne au diable avec la couronne on n'a pas d'armée et même pas de vraies armes mais ici aux marges de l'ouest on se débrouille très bien avec nos fronds et nos gourdins toute la province d'anneville n'y aura personne qui pourra nous battre dans ces marécages on est autonome ici à nos propres chemins pour commercer avec des et des pactes de défense mutuelle n'a pas besoin des westoniens pas le moins du monde le soleil brillait dans le ciel ce matin mais il pleuvait en même temps c'est un étrange mélange entre lumière et désespoir ça me rappelle le jour où le père d'harpère perdit la vie lors de ce red orc depuis la mort de ma soeurette erwen alors qu'elle était encore jeune la pau fille n'avait plus que moi j'ai jamais voulu d'enfant à moi mais il c'est à moi de m'occuper d'elle maintenant une bonne petite même si elle est aussi étourdie que son père doit garder un oeil sur elle maintenant que ça grouille d'orque le soir et donc du coup on va jouer de ce côté là côté de talben excellent voir comme ça comment le jeu se présente alors palhaga qui meurt d'être un gobelin sur loup je brûle d'envie d'incendier des villes humaines mais cette satanée sorcière pense qu'on est bon qu'à s'occuper de ces misérables patelins il n'y a pas grand chose à tirer de ces collines mais au moins la sorcière a de l'or on ces bandes de vermisseaux notre attaque doit être terminée avant le retour du groupe d'humains partis chasser regardez les cavaliers gobelins approche vous aviez raison il comptait profiter de notre absence pour attaquer dalben on doit les arroter où ils vont brûler notre village maudit soit ces gobelins à cette foutue couronne on aura toujours à se battre pour nous-mêmes mon oncle nous n'avons pas le temps de parler ces cavaliers se dirigent droit sur dalen nous devons les poursuivre à travers les bois et vite si nous voulons les rattraper allez-y essayez de les retenir jusqu'à ce que nous arrivions pour les achever et au fait arpère ne soit pas imprudente aujourd'hui ton père est mort comme ça en chargeant seul une poignée de gobelins je veux pas te perdre de la même façon je sais je sais tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant et maintenant allons-y alors c'est rigolo parce que du coup je l'ai testé avant la mise à jour la campagne là je vois ce que j'avais préparé je préparais ce live avant la mise à jour et la mise à jour est arrivé à point nommé et en fait dans la version d'avant il y avait que trois gobelins et arper était un mec c'est rigolo donc là on va devoir affronter ces gobelins là nos unités sont ici alors du coup c'était quoi la référence un tac 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 breva art braves bravert peut-être plutôt brevert des jeux dans ce genre là vu que je vois que tu t'excuses de l'orthographe et salut à l'astre bienvenue sur le live tu n'as pas rejoué à ce jeu depuis la fac et oui moi ça fait alors pas depuis la fac parce que ça fait quand même longtemps la fac mais ça fait un petit moment que je n'avais pas rejoué comme je disais c'est un jeu sur lequel je reviens assez régulièrement c'est vraiment le jeu avec open ttd c'est les deux jeux de de ma jeunesse on va dire sur lequel j'ai travaillé quand à l'époque où je bossais un peu sur l'open source il est encore en développement tout à fait il ya une mise à jour majeure qui est sorti hier c'était l'occasion du coup enfin je voulais le montrer ce week-end de toute façon mais la mise à jour me permet de vous le de vous le montrer encore un petit peu mieux et oui il est du coup toujours en développement alors pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu et qui n'y aurait pas joué depuis la fac parce que ça existe comment ça se passe en gros on va avoir nos troupes qu'on va jouer sur une carte comme ça alors il ya tout un tas de cartes avec des biomes différents vous voyez qu'il ya du bois de l'eau des routes de la plaine etc il ya tout un tas de biomes différents ça va apparaître ici quand on pointe et on va devoir accomplir des objectifs donc c'est assez divers là c'est assez simple il faut se débarrasser des gobelins mais ça peut être ça peut être tenir un certain nombre de tours atteindre une zone particulière enfin il ya tout un tas d'objectifs possibles ici dans cette campagne là on démarre avec juste nos troupes et pas moyen de recruter il ya en général quand on joue des gens un peu plus noble est un peu plus posé on va dire dans leur territoire souvent on commence dans par exemple un village et on a moyen de recruter des troupes en plus donc ça dépend un petit peu les campagnes sont très variables ici on va affronter l'unité assez expérimenté donc là on voit qu'on a ici on voit les unités quand on pointe toutes les informations apparaissent là des monteurs de loups et des pires gobelins alors on voit que les pires gobelins ont plus de vie et ont une jauge d'xp en violette ce qui veut dire qu'ils sont au moins niveau 2 ça c'est du niveau 1 ça c'est du niveau 2 on voit que en différence un lui a juste une attaque au corps à corps donc il va faire trois attaques de 6 2 pour 6 de dégâts sachant qu'il ya des modificateurs c'est tranchant donc s'il attaque un jeune paysan il fera 30% de dégâts en plus et sur les autres 0% et les pires gobelins eux sont plus expérimentés ils font 5 x 3 mais ils peuvent aussi attaquer avec leur torche pour des dégâts de flammes et à distance avec leur filet et le filet va mettre ralentissement en plus ok donc il ya tout plein d'infos dans le jeu tout dès qu'on passe la souris quelque part c'est détaillé c'est indiqué il ya tout ce qu'il faut ça c'est le genre de truc qui fait toujours bien plaisir dans ce genre de jeu il ya toujours moyen de faire un petit clic droit et d'invoquer le wiki si on le souhaite qui est pareil entièrement en français donc on voit que eux le pierre évolue à partir du monteur de loup donc ils sont bien niveau 2 et visiblement c'est le niveau max parce qu'il n'y a pas évoluant si on prend le oula j'ai un faux jour en plein sur le côté de la fenêtre si on prend eux par exemple voilà eux ils évoluent en chevalier gobelin ou pillard gobelin donc techniquement ils ont deux chemins différents mais le wiki est restreint à la campagne c'est à dire que on ne connaît pas encore cette unité on ne l'a pas rencontré donc on ne peut pas on ne peut pas en savoir plus par contre le pierre gobelin on les connaît donc toutes les unités vont avoir des traits alors les traits ils vont avoir deux traits dans la liste de traits qui correspond à leur à leur type donc là eux par exemple peuvent avoir deux traits parmi fort rapide intelligent et robuste si on prend nous par exemple fort rapide intelligent et robuste pour pour nos jeunes paysans et du coup ça va être ça va nous permettre d'avoir des des petites orientations par exemple si on prend ma raid notre notre ami raid il est fort il est intelligent donc en étant fort il fait plus un dégât au corps à corps il a plus 1 pv en étant intelligent il a besoin de moins 20% d'xp pour progresser il me semble que ça baissait la vie avant tac 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 c'est ça donc elles sont elles montent au niveau plus vite mais du coup elles prennent moins de bonus au fur et à mesure parce que les unités vont avoir il n'y a pas de niveau max en fait dans les unités elles vont évoluer en nouvelles unités mais au bout d'un moment ils évoluent plus par exemple à les pierres gobelins on voit qu'ils ne peuvent pas évoluer au delà de pierre gobelins mais ils vont continuer un grand jeu de l'xp et en grand grand jeu de l'xp en passant de niveau ils vont continuer d'augmenter leur stade donc on peut toujours être fait avoir des pierres gobelins niveau 20 avec 200 pv et qui font hyper mal quoi c'est tout à fait de l'ordre du possible tu vas me donner envie d'y retourner sur le jeu bas à 4 faut pas hésiter surtout que là maintenant qu'il est sur steam c'est vrai que c'est assez pratique on l'installe on a les mises à jour qui sont sortants qui sont amenés directement et il reste très sympathique et surtout il ya énormément de contenu quoi ça c'est vraiment cool ça ça fait ça c'est vraiment cool donc cette première partie 1 je présente un petit peu le jeu quand on survole une unité on voit son déplacement ça c'est assez classique on peut attaquer jusque la case à côté de notre déplacement donc lui par exemple pour attaquer jusqu'ici notre objectif va être de bloquer les gobelins le pont est là mais ici c'est de l'eau peu profonde donc ils peuvent traverser cela dit s'ils traversent on voit ici l'estimation de défense ils auront 20% de défense dans l'eau la plupart des unités quand on les met dans l'eau elles ont une défense très pourrie et patoche dans la flotte donc elles sont très peu défensives et après 30 30 en mettant pied sur le sable et après 50 en retournant dans les forêts toutes les unités vont avoir des valeurs de défense sur les différents biomes qui défendent qui dépendent de leur type par exemple notre paysan lui c'est 70% c'est dans une forêt 40% dans l'eau donc il est plus efficace que les unités lambda dans l'eau et ce pourcentage qu'est ce que ça fait en fait quand on attaque une unité on a toujours 100% de toucher pardon excusez moi j'annule on a toujours 100% de chance de toucher mais c'est pondéré par la défense de l'unité qui sur laquelle on tape c'est à dire que si par exemple je suis dans la forêt et qu'un gobelin m'attaque il aura 100% moins les 70% donc il aura 30% de chance de me toucher si je suis là j'aurai 40% de défense donc il aura 60% de chance de me toucher et de la même manière s'il m'attaque avec une attaque pour laquelle je peux riposter par exemple m'attaque au corps à corps j'ai aussi une attaque au corps à corps je vais riposter avec la chance des chances de toucher qui dépendent de sa propre défense donc c'est pour ça que c'est très important de maîtriser le terrain dans ce jeu parce que si vous faites pas gaffe par exemple si on lance un assaut en étant dans la flotte et les mecs ils tiennent les bords même avec des unités très très fortes on peut se faire défoncer par des pioupiou parce qu'ils vont nous toucher à 80 à 90% nous on va les toucher à 30% donc si on les touche on va leur faire 20 dégâts ça va faire mal mais s'ils nous touchent 50 fois avant qu'on les touche bah ils nous butent tac 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 ce qui se vous dit dans le chat faut arrêter de faire des streams sur des bons jeux écoute je fais des efforts à l'astre ça c'est pas facile et en vrai trouver des bons jeux sympas que j'ai envie de jouer et que j'ai envie de montrer chaque week-end c'est pas facile on veut des stream sur léa passion de chevaux c'est pas toi 4 qui avait fait une vidéo sur léa passion de chevaux barbie un truc du genre oui c'est des pourcentages ça n'a rien à voir avec les dés on est plus sur du xcom alors on a le classique un le classique la calcic possibilité de vous faites 90% et vous ratez tous vos tirs et l'autre en face il à 10% et il touche c'est ça tu avais fait barbie un 1er avril c'est ce qui me semblait cela étant il ya des possibilités de changer dans le jeu les les pourcentages de rng la manière dont les rng gérer énormément peut notamment pardon on peut le transformer vraiment un jeu de puzzle en mettant en rng alors c'est pas prédéfini ça reste de la rng 1 du hasard mais quand on recharge la partie les jets des sont les mêmes est ce qui fait qu'on peut vraiment jouer en mode puzzle quoi voilà foire 1 99 plus franchement ça se fait très bien c'est tout à fait aisé j'ai envie de dire tac 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 que dire d'autre avant qu'on se lance oui il ya un système automatique pour recharger les tours dans le jeu on peut revenir dans les tours si on le souhaite je vais probablement beaucoup m'en servir parce que c'est un jeu que j'aborde vraiment comme puzzle justement alors même si j'ai pas mis la rng qui qui garde léger sur cette campagne là mais j'ai j'aime bien optimiser à fond mes mouvements donc j'aime bien faire des essais retourner un petit peu dans le temps regarder un peu essayer de faire avancer mes unités pour voir un peu ce qu'elles deviennent ce qui risque de nous demander de recharger de temps en temps donc du coup du coup c'est enfin si si vous voulez voir quelqu'un qui joue hyper en hard mode et tout ce sera probablement pas le thème sur cette campagne on va y aller tranquillement et on va se lancer donc un dernier concept dont j'ai pas parlé c'est les petites maisons là vous voyez qu'il ya des petites maisons avec des drapeaux bleus les drapeaux maisons avec des drapeaux bleus nous appartiennent et les maisons sans drapeaux appartiennent à personne et s'il ya des unités alors ils sont jaunes donc s'il y avait des unités avec un drapeau un drapeau jaune là orange en l'occurrence ça leur appartiendrait donc comment ça fonctionne en haut j'ai pas parlé d'en haut c'est vrai qu'il ya tellement de choses dans ce jeu on a le nombre de tours donc là le scénario se termine à la fin du tour quoi qu'il arrive si on arrive à le terminer avant on peut avoir des bonus ici on a un bonus de fin anticipé donc plus on termine le scénario vite plus vite enfin plus on a de dessous et on conservera 100% de notre or pour le scénario suivant des fois sa plupart du temps c'est 40% les scénarios mais là c'est 100% donc on voit qu'on perd si on n'a pas terminé l'objectif avant la fin des tours tac 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 et salut arcane raël j'espère que ça va bien je joue pas en iron man non et non je triche pas falsaïque ça fait partie des possibilités du jeu donc c'est la même manière que si on se déplace ont par exemple lui et que je me déplace tant qu'il a pas fait d'action type combat et tout on peut annuler son déplacement c'est ça fait partie du concept du jeu c'est tout il n'y a pas de il n'y a pas de triche ou d'exploite on n'est pas sur un battle brother tac 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 donc à côté on a notre or la 0 qui nous permet de d'entretenir notre armée ou de recruter on a le nombre de villages donc on voit qu'il ya dix villages dans toute la map et qu'on en a quatre la valeur de nos troupes l'entretien l'argent qu'on gagne par tour et l'horloge qui donne l'heure de la journée on verra que ça peut être important et donc comment fonctionne l'entretien en fait chaque maison que vous avez vous permet d'entretenir une troupe gratuitement donc on a quatre maisons ce qui nous permet d'entretenir quatre troupes gratuitement et les six troupes supplémentaires nous coûte six pièces parce que c'est des niveaux à partir du moment où elle passe niveau 2 coûteront deux pièces ou deux maisons et chaque maison nous rapporte également deux d'or ce qui fait que bah là du coup on gagne zéro parce que on en consomme on consomme tout ce qu'on tout ce qu'on a on a deux maisons en haut là dans le village et ces deux maisons là donc par exemple avec lui qu'il a porté je vais me poser dans cette petite maison je la capture et pouf voilà on voit que non seulement on a moins d'entretien mais en plus du coup on gagne des sous ce qui est excellent vu que les gobelins sont assez loin je choisis de faire cette action tac 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 ce sont des payons on va quand même pas les payer bah si il faut bien qu'ils bouffent alors voyons ce jeu de menti contient finir symphonie au foire oui carrément je il faut que je me remette sur symphonie au foire complètement le problème que j'ai sur symphonie en foire en ce moment c'est que en ce moment de manière générale depuis la dernière fois qu'on y a joué c'est qu'il faut que je fasse des arènes pour entraîner mes troupes pour pouvoir avancer un peu les scénarios notamment les scénarios spéciaux et faut que je le fasse en off et j'ai pas le temps j'ai pas eu le temps de le faire donc mais oui carrément symphonie au foire je compte bien réussir à le finir un jour ce jour alors ils peuvent aller jusqu'à cette ligne là globalement donc on va éviter de prendre le harper là et de charger si je vais me mettre là je pourrais me prendre une attaque alors je vais être à 70% donc je vais être bien défendu mais c'est quand même risqué je pense que alors on sait pas ça se trouve ils vont essayer de rocher par là s'ils essaient de rocher par là on a tout intérêt nous à courir bon appétit à 4 merci beaucoup d'être passé après s'ils terminent dans l'eau et qu'on peut les intercepter dans l'eau ça peut être pas mal globalement ils vont pas plus loin de là je pense que je vais essayer de me diriger par ici toc non je serai pas à porter là comme ça s'ils viennent vers nous on les intercepte dans les bois où on est carrément avantagé j'avais juste que là ouais si je vais trop loin ils vont m'attaquer et si ils décident de charger dans la flotte là et bah on les poursuivra dans la flotte donc nos vieux nos aînés du village là il se déplace plus vite en dehors de la forêt semblerait-il alors c'est pareil on peut le savoir si je fais description de l'unité si on scroll on a toutes les informations sur bah voilà par exemple dans la forêt le coût de mouvement c'est 2 alors que sur tac 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 c'est ouf du plat c'est 1 ça c'est pareil c'est nouveau les petits plots à côté là pour voir plus visuellement combien ça coûtait avant il y avait juste un chiffre donc là on voit que vu qu'il me reste un point de mouvement bah je peux pas avancer dans la forêt parce que ça me coûterait 2 par contre je pourrais aller là si je voulais mais c'est pas ce que je veux faire ouais je m'étais fait manger sur une carte du dlc bah après les cartes du dlc en vrai dans symphony of war elles sont elles sont pètes pour le hand game donc c'est laisser je pourrais me dire bah tant pis je continue la campagne principale et je monterai de niveau sur la campagne principale mais j'avais envie de la faire cette carte et puis me reste des il me reste des troupes à améliorer encore ok on va passer le tour voir ce qu'ils font ils décident visiblement la charge d'accord donc dans ce cas là nous on va avancer aussi pour les intercepter un peu plus loin vu qu'on a la chance de passer sur la route on est beaucoup plus rapide après une fois qu'ils seront sur la route ils ont neuf de mouvement donc il faut pas trop qu'on traîne non plus c'est pas un aîné celui-là ah non c'est juste un villageois c'est pour ça qu'il est plus rapide donc là ils vont arriver ici il ya peut-être qu'on va pouvoir les choper mais il ya des collines là ok on va voir ok ils vont un peu vers nous quand même donc là on peut aller en intercepter certains on est à 70 là dans les collines et un petit truc rouge qui indique qu'on arrive dans une zone de contact les zones de contrôle d'une et d'un ennemi donc là par exemple lui si je l'attaque il ya toujours un aperçu du combat le jeu nous conseille automatiquement l'arme la plus pertinente donc là il nous dit si tu attaques avec ta fronde bah il pourra pas riposter et même si j'attaqué avec mon gourdin il pourrait riposter mais que à 30% puisque je suis dans les montagnes bon vu qu'on fait les mêmes dégâts on n'a aucun intérêt d'attaquer avec le gourdin on a moyen d'avoir un aperçu du résultat donc là on voit que 16% de chance qu'il lui reste 30 pv 48% de chance qu'il reste 25 36% chance qu'il en reste 20 etc nous on a nos probabilités de toucher donc bah vu qu'il peut pas riposter on s'en sort forcément indemne après il nous attaquera par contre avec ses crocs et en outre il fait nuit désormais et comme il fait nuit les unités loyales ont moins 25% de dégâts et les unités chaotiques plus 25% de dégâts nous avec nos villageois on est neutre donc on n'a pas de bonus ni de malus particulier par contre eux on voit sur leur profil là si je lâche ma troupe voilà on voit sur leur profil ils sont chaotiques donc si on les attaque de nuit ils font 25% de dégâts en plus on voit qu'ils font 6 sur les du 5 de tout à l'heure donc quand ils vont riposter ils vont nous faire mal cela dit il faut encore qu'ils nous touchent pour ça qui peut attaquer là on n'a que deux qui peuvent attaquer ces deux là sont des jeunes paysans s'il ya lui aussi qui pourrait passer mais lui par contre il ya moyen qu'il se fasse cerner un cerner par lui lui pour aller ici lancer une attaque en plus si je le mets là pour qu'il attaque il va il va se faire poutrer la tronche et salut glentary bienvenue sur le live un hier cannes rien utiliser pour l'avoir fini à t'as fini symphony of war excellent ça pousse à plus de tactique l'écart du dlc si on les prend trop tôt ouais mais t'inquiète pas il n'y a pas de souci on est en jeu le fait des live pour pour discuter donc toutes les questions sont sont les bienvenues je ne le prends pas mal alors par contre si je me mets là et que j'attaque lui lui il a un filet il fait 9 de dégâts donc on a quand même tout intérêt à se placer et vous voyez que là du coup ici il doit avoir un bonus parce qu'on a que alors maintenant il est sur quel terrain ah oui non il enfoiré il enfoiré c'est pour ça que il a 50% de défense lui ce serait quand même intéressant je pense on va essayer de les alors le problème c'est ça c'est qu'ils ont tellement de vitesse que si on les intercepte pas on va galérer à les rattraper après sauf s'ils décident de venir nous attaquer on pourrait se mettre en défense par exemple dans cette ligne de forêt et espérer qu'ils viennent nous attaquer mais c'est pas dit quoi c'est pas du tout dit vu que leur objectif c'est vaincre les maraudeurs et on perd s'ils attaquent le village donc ils peuvent viser le village et en plus plus vite on terminera plus vite on aura de bonus donc je pense qu'on va on va on va attaquer on va se mettre là avec lui attaquer avec notre fronde le petit piu piu là donc là on va être potentiellement plutôt bien pris en étau donc on va se préparer à éventuellement filer un coup de main voilà donc là je fais une ligne ça ne laisse du coup que entre guillemets trois emplacements pour l'attaquer ici on va se placer là on va essayer de se finir celui ci on rate tous nos jets donc comme dame c'est du jet on va empêcher les attaques trop à l'arrière donc les aînés du village ils sont un peu plus énervé en bois tu sais arcane dans un live des fois ça discute même pas je sa part des fois ça part totalement sucette c'est à l'heure de se délecter de ces misérables popales et qui tu traites de misérable mais il a moins de chances de nous toucher mais quand il nous touche il nous défonce le cul quoi et lui il continue ok donc là on a pris un peu cher mais il fait jour donc non il fait pas encore jour on est à l'aube du coup ils ont 0% de dégâts en plus donc ils vont faire un peu moins mal mais mal quand même alors est ce qu'on peut amener on peut amener un aîné du village ici 8 x 4 8 x 3 pour 50% si jamais j'envisage de me reculer par exemple là je peux amener un aîné du village ici c'est 50 quoi qu'il arrive c'est considéré comme forêt ça ok c'est forêt colline mais c'est forêt en premier là il va falloir que je recule ce qu'on peut manger chaud et salut le contamine bienvenue sur le live j'espère que ça va bien cet archet là il est mal placé c'est chiant là c'est pareil on n'est pas on n'est pas hyper bien alors là il est dans une maison donc il a que 50% parce que c'est un gobelin mais il est quand même bien défendu tac 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 ok bon la priorité ça va être de toute façon d'attaquer avec eux parce que c'est clairement eux qui sont qui sont sur le qui portent la force de frappe on va dire alors sachant que techniquement c'est les unités qui qui terminent la cible qui gagne le plus d'xp elle a gagné 8 d'xp eux ils ont encaissé des coups donc ils ont pris 6 et 2 mais si on veut faire monter de niveau efficacement nos unités il vaut mieux il vaut mieux le les faire achever par des unités qui sont qu'on aimerait faire monter de niveau donc ça c'est notre chef celui là il a la petite couronne on va pouvoir utiliser harper peut-être pour achever voilà parfait donc là elle vient de prendre 8 xp d'un coup alors lui ça m'emmerde parce que soit si je le laisse là il peut décider d'aller attraper dalben là et ils nous mettent dans la mouise tac 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 ce qui voudrait dire qu'on pourra lui donner des troupes à manger éventuellement alors toi tu es un villageois il a des bonus contre le jeune paysan donc qui va essayer de se faufiler pour attaquer ça donc je pourrais bloquer le chemin avec un villageois voilà là on nos unités endommagés sont plutôt bien protégés la question maintenant c'est est ce que je vais jusqu'à tenter un assaut il n'aurait pas d'armes à distance je prendrais mais là on est à 50 40 et on fait 4 et lui 6 donc bon même s'il n'attaque que deux fois une ou quatre fois c'est quand même risqué le pourcentage quoi on a tellement d'attaques ouais 24 pv 24 pv il nous rattaque derrière il peut faire 7 x 3 il peut pas nous tuer techniquement et eux sont quand même très loin donc si je me mets ici à que lui qui pourra m'attaquer on va quand même le faire bon bah du coup on s'en a pas fait masse de dégâts deux points de dégâts mais au moins on l'occupe un peu il va peut-être avoir envie de nous attaquer plutôt que se barrer on a éliminé les deux piu piu maintenant il nous reste les gros là ah putain ouais il décide de se barrer ça c'est chiant il se rapproche d'albène que devons-nous faire il y aura bien quelques gardes au village il pourrait peut-être ralentir les loups s'ils se rapprochent ah bah voilà regardez les cavaliers gobelins foncent droit sur d'albène nous devons les arrêter là il a décidé de ne pas attaquer pour le moment si ok il a essayé de m'attaquer à distance puisque j'ai pas d'attaque à distance mais ça a foiré alors là on est à 60-60 on aura pas mieux on peut aller jusqu'ici lui il est décidément trop loin là on va aller prendre le petit village alors a priori ils ont pas d'entretien je pense hein dans ce scénario là les gobelins sinon ce serait le bordel pour eux mais l'avantage d'être sur les villages vous avez vu hein c'est que ça l'a soigné on peut regagner 8 pv par tour quand on est sur un village et qu'on est bien sûr qu'on reste en vie sinon euh si on est pas en vie bah euh voilà il fallait le tenter ouais je suis d'accord Glantar il fallait le tenter alors du coup ah oui il peut déjà quasiment atteindre d'albène quoi mais nous on pourrait venir se mettre là et le retenir si je me mets comme ça ouais si je me mets comme ça je le retiens mais en admettant même qu'il m'ignore et qu'il aille jusque là je pourrais quand même aller chercher normalement on va tenter on va tenter on va tenter toi on va te diriger vers cette petite maison euh toi bah l'enné du village viens te mettre là tu pourras peut-être te déployer là on va commencer à essayer de les cerner si on peut donc toi t'as 60% quand t'es dans la pampa et là t'es sur une colline toi t'as combien sur une colline ? euh ta 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 colline t'es à 50% alors que si je te mets dans la plaine t'es à 40 donc il vaut rien que tu prennes sa place et toi t'es à 40 aussi y'aura pas le choix à un moment il faut euh voir ici on peut venir se mettre là 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 et là et là on optimise les défenses allez c'est parti à l'attaque excellent 6 x 2 on peut le finir hein mon visage me démange un peu je devrais être plus prudent autour de ces gros gabarits quoi ? mais meuf meuf tu me le tues et puis voilà bah non bah si tu me le tues pas forcément forcément euh tu prends des risques hein tu prends des risques faut dire les choses ok on va l'affaiblir un petit peu avec notre gros notre gros aîné là c'est moyen hein c'est très moyen hein voilà on va y aller à la fronde ils ont beaucoup de PV hein les gros gobelins là bon bah on a pas réussi à se les faire c'est ballot on va progresser avec les archers pour aller soutenir là-haut là est-ce que je me mettrai pas sur la route ? je vais me mettre sur la route euh ta 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 notre unité là tac 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 dans les forêts ça lui coûte 2 ouais c'est ça donc euh sur la route euh on va être on va être bien mieux allez finis le bordel ça veut pas d'accord il charge euh il charge en mode rien à foutre il charge en mode rien à foutre donc dans ce cas là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre on va reprendre on va reprendre le terrain alors s'il prend ça je sais pas si on perd je sais pas si qu'elle est d'Alben quoi techniquement mais en tout cas faut qu'on trace la route là toi va prendre ça donc ici on a regagné un petit peu de PV on va voir si on peut l'achever avec Red voilà parfait alors vous voyez il a pris la masse d'XP hein quand ils passent en blanc dans leur jauge d'XP c'est qu'ils sont sur le point de passer au niveau d'après toi du coup tu peux te placer plutôt là ça tu seras bien placé pour euh avancer ensuite voilà pareil elle 30 sur 35 maintenant on va commencer à courir alors c'était peut-être pas la bonne stratégie hein peut-être que il faut courir après lui en ignorant ceux qui essaient de nous attaquer hein parce que sinon on peut pas l'arrêter on va voir ils ont atteint le village il n'en restera sûrement plus rien quand ils auront fini de piller nos maisons ok donc c'est bien une défaite et bah voilà comme ça on sait du coup on va retourner au tour 4 donc il faut vraiment les empêcher de rentrer dans cette zone là je savais pas si genre il fallait qu'ils prennent les maisons ou qu'ils tuent les gardes il faut vraiment les empêcher de rentrer à cet endroit là donc du coup on va devoir changer un peu de stratégie on va envoyer un aîné du village par là l'archer euh toi tu vas quand même reculer du coup mais plus loin que prévu pour être prêt pour la suite ici on peut infiltrer quelqu'un toi tu vas aller jusqu'ici tu comprends mieux l'utilité de revenir en arrière oui c'est vraiment faut vraiment voir ça comme un pur jeu de stratégie comme des échecs ou autre et du coup bah tu peux enfin dans les échecs tu peux pas revenir en arrière techniquement si tu veux avec ton adversaire mais l'objectif c'est vraiment de pouvoir rejouer changer des stratégies même des fois quand t'as réussi t'es parti tu vois le scénario se termine pas tout de suite même si on gagne on peut continuer de regarder nos troupes et tout faut appuyer sur le bouton fin de scénario pour arrêter et on peut totalement revenir en arrière et faire des choses différemment en se disant ah tiens j'avais pas vu mais ils sont passés par ici c'est vraiment un jeu où je dirais pas jusqu'à dire chill mais t'es en mode tranquille quoi t'es là pour jouer t'es là pour t'amuser un peu y'a pas de soucis tu fais tes essais tu tentes tes trucs et là on va essayer de se mettre devant lui avec Harper en plus ils nous ralentissent quoi donc là du coup il peut continuer d'avancer mais on est quand même mieux placé pour le poursuivre il faut quand même s'occuper de ceux qui sont derrière ce serait bien de s'occuper de celui-là qui est le plus proche donc là dans la forêt on est à 70 toi tu peux aller jusque là toi tu peux aller que jusqu'ici et puis t'es un villageois toi t'es pas non plus hyper solide c'est moins frustrant que de devoir tout recommencer ouais tout à fait ouais ouais si on devait recommencer à chaque mission depuis le début ça serait chiant c'est l'ancien jeu celui qu'ils avaient donné sur steam alors c'est un jeu qui est complètement gratuit Aminou donc du coup je sais pas exactement ce que tu veux dire par donner sur steam ou l'ancien jeu mais ils l'ont ajouté sur steam relativement récemment enfin ça fait quelques années pour pouvoir toucher un peu plus de monde et avoir une manière de le distribuer plus facilement mais le jeu techniquement est totalement libre il y a le lien si vous faites un point d'exclamation game et on peut même juste télécharger l'exé sur le site gratos alors lui n'a pas joué est-ce qu'il va décider de se barrer ouais il décide de se barrer donc il va falloir qu'on le poursuive alors du coup quelles seront nos possibilités pour l'arrêter de nouveau pas oufissime hein déjà on va voir si on peut le rattraper on peut le rattraper avec elle pas avec toi c'est chaud hein c'est tendu c'est tendu bon on va devoir engager Harper au moins pour essayer de lui faire un peu de dégâts on va continuer de poursuivre avec lui donc ici il faut qu'on allume un petit peu tout ça on peut envoyer red là on a un emplacement pour attaquer on peut se mettre là on peut se mettre là avec les archers on peut se mettre ici le problème de cet archer c'est qu'il pourrait se mettre là mais j'aimerais bien mettre quelqu'un qui est blessé dedans toi tu pourrais te mettre là mais si je te mets là derrière on oublie le fait de de t'utiliser pour le combat après on va plutôt se poser là ok très bien on a bien senti le 50% là putain il a fait toutes ses touches quoi ah 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 saloperie ouais là typiquement c'est le moment où on se dit il faudrait qu'on relance ce tour parce que c'est de la merde on rate tous nos trucs alors que eux ils défoncent quoi tant pis hein je mets le mec là bon de toute façon il va prendre des dégâts donc c'est quand même rentable euh red alors là tu nous proposes d'attaquer avec le gourdin et s'il nous touche euh il peut nous tuer alors que là bon il peut nous tuer aussi mais c'est kiff kiff donc on va prendre ça ok on a au moins réussi à se débarrasser d'un on va aller prendre quand même le petit truc toi tu peux pas aller te fouffer faut t'es là bon on va se mettre là pour les empêcher au moins d'avancer et ici euh 9 de mouvement putain c'est tendu 9 de mouvement il peut aller soit jusque là soit jusque là donc tout à l'heure je m'étais mis comme ça pourquoi je m'étais mis là donc il m'avait contourné on va se mettre comme ça et on va essayer de l'engager peut-être qu'il va avoir envie de taper sur Harper aussi hein ça dépend comment il est scripté bon là on va perdre lui je pense ah non même pas ok il s'en branle complètement il charge non mais comment tu voulais qu'on arrête avec juste ça quoi c'est hyper chaud en plus si on rate tous nos coups ça n'aide pas alors là je me mets autour de lui normalement il devrait pas pouvoir passer là mais vu sa vitesse il va pouvoir faire le tour ah il peut si ça passe quand il rentre là c'est jouable c'est qui c'est jouable alors il faudra encore réussir à le toucher parce qu'il aura peut-être une bonne défense là dedans mais là si on le prend il aura 62 défenses là dedans ouais donc il faudra réussir à le toucher mais c'est jouable c'est totalement jouable bon maintenant il faut aussi se débarrasser des autres bon du coup on va reculer on va continuer d'avancer avec lui au cas où non plutôt prendre la maison il faut se débarrasser de ses cons allez l'étoile du matin ah il faut toucher monsieur là on va essayer de le finir avec lui excellent Novus il a un peu souffert mais je suis désolé Novus il va falloir te bouger cette fois essaie de toucher un peu voilà parfait alors l'archer il est dans le mal on va reculer là on va se mettre comme ça comme ça 4 x 4 ouais on le finira pas mais si on peut l'amollir un peu putain dès qu'il nous met son ralenti on fait plus de 2 de dégâts quoi allez t'es sérieux oh oh elle est nulle bah t'es mort ça t'apprendra ah non ça suffit pour atteindre le village là d'accord bon ok 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 peut-être qu'il va falloir qu'on recule plus que le tour 4 pour vraiment les encercler du coup alors on est sur une campagne qui est compliquée de censer être expert je le précise il y a des campagnes beaucoup plus accessibles ça veut dire hein globalement pas le choix faut qu'on se place ici alors toi t'as 60% vas-y essaye de l'endommager un peu plus toi tu te mets là tu tapes hop pareil hein si on avait fait une touche de plus on l'aurait stoppé hein donc c'est le premier scénario de la campagne tout à fait glentari le tout premier scénario on peut s'attendre à ce que ce soit plus dur après allez allez toi tu cours sur la route toi tu peux alors on va reculer on va essayer de revenir un tour plus loin pour essayer de le bloquer si j'arrive pas cette fois là je pense que c'est ce que je vais faire va plutôt là toi on va essayer de faire une pseudo ligne pour éviter de trop prendre parce que l'ajalac déjà il est bien isolé allez encore une là on pouvait se débarrasser d'au moins un pioupiou là parfait toi tu peux attaquer à la fronde comme ça il riposte pas c'est gratuit on prend ici on peut pas faire plus ok il se place là on va pouvoir attaquer avec lui on va perdre lui par contre probablement alors les gardes on va faire comme tout à l'heure on va les on va les placer ici pour le ralentir au maximum et après le lui faire mal foire il nous a ralenti putain toi pareil il va falloir que tant pis tu sacrifie ta vie s'il faut ok on a quand même bien endommagé maintenant faut gérer la suite alors du coup la suite la suite elle est pas simple là oh putain toi tu peux aller jusqu'ici ouais mais j'aimerais bien me débarrasser de lui j'aurais peut être pas dû attaquer là en fait bon on va abandonner la poursuite avec lui ça sert à rien on va se placer là toi tu vas aller là toi ici vas-y essaie de la mollir un peu avec ton étoile du matin là allez excellent 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 bon déjà on a fait une ligne et on est un peu mieux placé euh on va continuer j'aimerais d'amollir un peu là et dans l'idéal j'aimerais rien me débarrasser de celui-là alors il a des bonnes chances de me toucher malheureusement mais on a aussi beaucoup de pv ok parfait bon lui il est bloqué lui il est pas bloqué mais si vu qu'on est deux au contact il va beaucoup moins loin excellent excellent ça alors là on va le défoncer là ouais on peut le rattraper alors toi t'es vraiment dans le mal donc il va falloir que tu prennes la maison machine vas-y ici on le cerne pareil là alors j'aurais des meilleures chances dans la forêt mais euh il pourrait se faufiler est-il possible que j'ai été trop faible stupide gobelin bien joué les gars bien joué très bien joué maintenant faut se débarrasser de celui-là on va essayer de l'amollir un peu puis de le finir avec le paysan si c'est lui qui le finit bah tant pis voilà ça fait un peu d'xp ça passe des raids d'orcs sont de plus en plus durs à repousser j'ai l'impression que chaque jour n'est qu'une nouvelle chance de perdre tout ce qu'on a merci l'entéril et merci falceg les gars gara 2 a arrêté d'envoyer des patrouilles depuis belle lurette ce faquin a probablement envoyé ses troupes dans une nouvelle campagne contre les orcs ça n'a pas vraiment d'importance techniquement c'est un huile qui devrait s'occuper d'elsensphare mais il ne semble pas s'en inquiéter davantage parce que moi je vois un coup oula alors j'ai une nouvelle perche à micro je me cogne dedans je crois que c'est bon ça va pas trop bouger dans ce cas pourquoi payons-nous nos taxes au roi si elen zafar refus décide de ne pas nous aider alors qu'ils ne prennent pas notre or bien dit nous n'avons pas le choix ma petite si je ne l'adore pas ce qu'ils veulent ils s'en prendront à tout le monde à dalben mais on ne peut pas continuer comme ça mon oncle si on reste les bras ballants ces orcs finiront par prendre le dessus que devons-nous faire je ne sais pas père j'en ai aucune idée tout ce que je peux te dire c'est qu'on est seul ici ok il nous reste 10 pièces et on a un bonus de 12 par tour anticipé ce qui nous fait 132 142 au total et on conserve 100% donc on aura 142 d'or au prochain scénario excellent donc vous voyez là on peut regarder un peu nos unités planifier nos trucs si on le souhaite bon moi en général pas grand chose à faire à la fin du scénario le journal de baldras avec harper on est allé sur la tombe d'erwen aujourd'hui j'ai aidé la petite à lui coller quelques fleurs on a même trouvé ses préférés des lilas bleues Harper ne se souvient pas trop d'elle mais elle pense beaucoup à elle cette fille me rappelle beaucoup sa mère parfois très vive et joyeuse même si elle n'a pas son esprit et son intuition j'espère qu'elle apprendra avec le temps en parlant d'intuition j'ai un mauvais pressentiment qui me donne mal au ventre à propos d'aujourd'hui j'ai intérêt à préparer nos troupes de chasseurs en rentrant au village juste au cas où ok on reste à d'alben du coup visiblement ah oui la ville est assez fin c'est un beau village quand même regardez des cavaliers approche hardy ma nièce sur ordre de la reine le magistrat de cette ville doit nous accompagner jusqu'à ellen zephar pour enquête il y a longtemps que la couronne a abandonné notre village vous autres westloniens êtes trop occupés à compter l'ordre no taxe pour envoyer de l'aide contre les orques personne ne bouge d'ici quelle insolence ne teste pas les limites de ma patience ou je me verrai obligé de traîner ton cadavre avec moi jusqu'à la cité et c'est donc faquin comme il te plaira ah oui surveillez la porte mon oncle depuis quand avons-nous une reine depuis quelques années je crois mais elle a jamais donné d'ordre n'a pas trop d'importance Harper part vite d'ici c'est pas un combat pour toi mais je peux me battre alors fais ce que je te dis on est tous les deux embarqués dans cette affaire à mort les westoniens quelle tête brûlée alors là du coup c'est plus la même on va combattre du hussard qui sont loyal donc ils ont 25% de dégâts en plus pendant la journée cavalier 12 x 2 de dégâts avec une charge en plus ça fait quoi la charge parce que les utiliser offensivement cette attaque inflige le double dégâts à la cible mais l'attaquant recevra également le double dégâts lors de la riposte ah ouais enfin il est capable de one shot quoi ils ont des porte lances qui sont les unités de base des westoniens mais bon qu'ils vont quand même hyper mal avec leurs 25% et lui il s'est posé là cuir acier 40 de défense dans le château 25 de dégâts avec son arbalète fort bien et nous pour combattre on a des paysans des petits paysans 7 de dégâts avec leurs fourches euh ouais ok très bien alors cette fois par contre on a la possibilité de recruter ici il y a la ferme de Baldras il y a quelque chose à faire avec la ferme de Baldras tac 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 alors Chobiti tu pourrais avoir une prêtresse Chocho mais pour le moment on a des paysans donc si tu veux il y a l'air d'avoir un truc là peut-être que si on va là et il y a des trucs à ramasser il y a l'air d'avoir du loot j'ai jamais eu ça dans les scénarios on va y envoyer un pécor bon on verra après euh donc là on a un château on peut donc recruter des troupes normalement alors il y a deux manières de comment tu as l'air dans la merde un peu ouais Falsag là là c'est les mecs ils ont pas de quoi tuer les orcs mais alors par contre pour ce qui est de réprimer les paysans ils se font plaise quoi euh il y a deux manières de recruter dans le jeu il nous faut notre chef sur le donjon euh pour pouvoir recruter sinon euh sinon c'est pas possible de recruter donc c'est pour ça qu'en général les héros euh prennent pas forcément beaucoup de niveaux parce qu'ils sont souvent posés là à pas combattre et en fait on va pouvoir recruter sur les cases de notre euh de notre château donc ici on va pouvoir recruter 4 unités par tour parce que quand on recrute une unité elle ne peut pas bouger donc elle prend la place jusqu'à là jusqu'au prochain tour il va falloir qu'on bouge Harper euh et du coup pour recruter soit on fait rappeler des unités donc on peut rappeler entre les scénarios des unités qui viennent des scénarios précédents et qui arrivent avec leur expérience euh les actions qu'ils ont fait etc du coup on peut choisir de recruter euh des unités de les garder ou pas par exemple lui là le paysan chasseur qui est plutôt du genre archer il aide très fort qui fait qu'il fait plus de dégâts au corps à corps ce qui n'est pas très utile pour lui donc on peut se dire que c'est pas forcément utile parce que rappeler des unités coûte plus cher qu'en recruter des neuves donc ça coûte 20 euh pour recruter des unités même niveau 2 ce qui est intéressant hein par contre si je me dis euh je veux recruter plutôt un paysan chasseur je fais euh vraiment du recrutement de base il arrive avec 0 niveau il coûte 14 du coup l'un dans l'autre euh c'est pas forcément toujours utile de faire du du rappel alors après si on prend le paysan chasseur il évolue en trappeur qu'on connait pas encore je pense qu'il va pas être utile lui par contre on va prendre probablement eux qui sont quand même nos DPS les aînés là et lui c'est un jeune paysan qui a presque gagné son niveau il est intelligent et robuste vas-y viens euh bon maintenant comment on va gérer ça je pense que lui on va l'envoyer là voir s'il y a un truc à faire je peux pas les bouger comment ça ah mais oui ils sont bleus eux c'est des alliés c'est pas des c'est pas des gens à moi donc ça c'est des alliés d'accord très bien bon bah du coup euh en plus c'est de la cavalerie donc ils ont un mouvement de fou quoi c'est à dire que où que je me mette ils vont pouvoir me cerner à 4 s'ils veulent l'objectif c'est genre vraiment aller tuer le capitaine si on perd balleras ou si on perd Harper la partie est terminée ok je vais le mettre sur cette maison pour être un peu loin limiter les les assauts il y a quand même potentiellement trois attaques à prendre ils vont peut-être taper sur les pécores on va voir ils ont pas l'air de les retenir cela dit les pécores ok bon on va recruter du coup euh un villageois non un jeune paysan avec une petite fronde les mecs de base ils ont pas de ils ont pas d'attaque à distance donc euh ça va nous être utile là au secours au secours je me fais agresser ok très bien ils viennent de tuer un innocent meurtrier pleure pour nous deux paysannes pleure pour nous deux quoi ah et la fourche elle fait mal hein sur les les petits cavaliers là enfin c'est parce qu'il a pris deux fois ses dégâts du coup mais waouh t'es vénère ce pécore là après c'est un truc qui est assez sympathique hein dans le jeu c'est que les unités même faibles comme du paysan ça reste équilibré donc avec beaucoup de paysans on peut tout à fait faire tomber ce genre de troupes quoi ok ils se défendent il s'est bien défendu ouais le paysan là là il a fait le taf hein clairement alors du coup ici on va sortir du château pour pouvoir avoir euh plus de chance de de fin plus de recrutement alors ici est-ce que j'essaye j'ai l'impression que c'est le même genre de de piolet qu'elle a elle donc j'aimerais bien envoyer un mec basique est-ce que je peux recruter plus euh donc déjà on va se placer on va en finir avec celui-là et avec celui-là ici je vais recruter un jeune paysan pour l'envoyer chercher le loot et on va recruter des chasseurs est-ce qu'ils vont être extrêmement utiles contre eux ils vont être fragiles contre eux mais euh ceux qui n'ont pas d'attaque à distance on va pouvoir leur faire très mal avec ça allez vas-y il y a la fronde alors faut toucher par contre 3x2 ouais ils ont une belle armure les chevaliers aussi c'est un peu le problème alors là je peux sortir du donjon pour aller cogner qui t'est retourné plus tard allez excellent prenez ça fort bon et du coup on va libérer un peu les paysans pour qu'ils aillent taper sur d'autres trucs sachant qu'on va se prendre des attaques il n'y a pas trop de miracles ils vont se concentrer sur lui parce que je pense qu'ils peuvent quasiment tous aller lui taper dessus malheureusement ah non il charge sur un pécore alors lui il va probablement rester là parce qu'il va vouloir se soigner et il faut faire gaffe aussi quand ils nous prennent des maisons on perd enfin on va perdre en thunes donc il faut faire attention à ce qu'on fait ici c'est parti on y va à la flèche voilà excellent hum toi t'es à 50% dans la forêt vas-y lui est relativement protégé alors toi tu vas prendre ce truc là on va voir ce que ça fait rien de particulier visiblement ok on les lamine quand même petit à petit ça c'est cool on va se placer là pour petit à petit se préparer à avancer par ici ok c'est raté mais il est à peu près protégé celui qui est derrière tac 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 celui là et là on a 60% de chance et lui seulement 50 hein faut pas déconner alors faut faire attention parce que lui si on le perd la partie est perdue hein et il y a toi du coup qui peut venir alors qui peut venir sinon si je vais ici là je pourrais me faire attaquer par lui ou par lui un des deux pas les deux donc c'est acceptable on l'endommage bien et là il nous reste une attaque c'est parti on tente alors il fait nuit donc ils font moins de dégâts mais ça diminue pas leur chance de toucher hein qui nous reste à jouer toi bah du coup reviens vu que ça sert à rien d'aller là je ne sais pas pourquoi il y a ce truc là mais bon faut aller aller voir ok il sera plus en défense bah parfait il est pas mort donc on va pouvoir le finir nous et gagner une xp par contre on a quand même une certaine quantité de dégâts à récupérer là ça c'est une prairie donc on peut reprendre ce petit village déjà ça va nous faire plus de sous et toi tu vas retourner là voilà on va reprendre du recruter de la troupe on va prendre un paysan un chasseur voilà on a encore 6 de revenus ça va euh du coup eux ils ont suffisamment repris du poil de la bête pour sortir de leur maison je pense mais on peut pas les attaquer dans la maison ils ont enfin quoique c'est de la cavalerie donc ils ont que 40% dans la maison en vrai c'est pas tant ah mais il y a lui qui s'est posé là oui non on va se faire celui-là plutôt toi tu vas là toi tu vas aller reprendre le poil de la bête plus loin ici on est à 60 ils ont un 70 c'est excellent euh est-ce que je peux annuler ça je peux me mettre là mais je vais me faire tellement défoncer non on va se mettre là on va mettre l'archer ici à 60 Harper tu pourras aller tout là-bas ouais pourquoi pas on va faire une ligne ici Harper elle va se faire euh elle va se faire un petit peu euh attaquer donc on va la mettre là où elle va prendre moins de dégâts alors avec leur lance ils ont initiative ce qui fait que quoi qu'il arrive ils attaquent en premier ils ont un javelot qui fait une attaque on va plutôt y aller au euh forcément ils touchent à 40% où sont 30% alors que nous on rate nos 2,60 classique et à un moment faut toucher quoi hein faut pas... faut arrêter de se foutre de ma gueule aussi hein ohlala je vais plutôt y aller avec lui ok ça c'est fait bon j'aurais préféré le finir avec Harper et qu'il prenne un peu moins cher parce que du coup il va devenir une cible mais bon à la rigueur je préfère perdre lui que Harper même si je préférerais ne perdre qu'un des deux tant qu'à faire ok ok ce qu'on va faire c'est qu'on va euh non faire une petite sauvegarde et arrêter le premier épisode de la série enfin de ce live ici le premier épisode de VOD on va conduire une last bien sûr si vous voulez dire au revoir dans le chat c'est le moment je bois un petit coup merci à toutes et à tous d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde